Alors, deuxième projet financé par la filière qui a été financé à Quentin Pelinck. Quentin Pelinck est un chirurgien vasculaire. J'étais intéressé beaucoup au Marfan qui a fait une thèse de science, entre autres grâce au financement de la filière, et qui est parti en Suisse, raison pour laquelle je le représente probablement très mal. Donc, il faudra me poser des questions gentilles. Oui. Donc, le but, c'est dissection aortique et fragilité artérielle, de la clinique au modèle expérimental, nouvelle approche thérapeutique. Vous voyez, c'est un peu ambitieux. Donc, la partie qui nous concerne, c'est la partie 2, nouveau modèle de dissection aortique. Alors, le modèle qu'il a développé, c'est un modèle qui associe une molécule bêta-aminopropionitrile, BAPN, et isosorbide nitrate. Alors, le bêta-aminopropionitrile, il a comme rôle d'inhiber la lésiloxydase, et en fait, il modifie la façon dont les chaînes de collagène sont alliées entre elles. Et donc, ça fragilise la matrice extracellulaire. Et le deuxième, isosorbide nitrate, c'est un dérivé nitré qui a un effet vasodilatateur. Et donc, l'idée de ce modèle, c'est de tester l'association entre une fragilité de la matrice et surtout, un trouble dans la transmission des forces de tension qu'il y a dans la paroi aortique au niveau de la cellule musculaire lisse, puisque ces forces au niveau de la cellule musculaire lisse sont celles qui vont permettre à la cellule d'avoir les informations pour générer le tissu extracellulaire qu'il faut. Et quand ça, ça dysfonctionne, ça peut favoriser l'apparition d'un anébrisme. Donc, la première chose, c'était de trouver la dose de BAPN. Donc, il y a des études qui avaient été faites où il y avait une mortalité très élevée. Donc, on a trouvé des doses plus faibles. Et puis, il y a différents vasodilatateurs qui ont été essayés. Les inhibiteurs calciques qui aggravaient la dilatation et les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, c'est le Viagra, qui n'ont pas été associés à un effet aggravant sur la dilatation. Là, vous êtes illustré la dilatation progressive. Enfin, l'augmentation du diamètre de la horde chez des rats qui ont du BAPN et le fait de rajouter l'amlodipine qui aggrave les choses. Et ce n'est pas ça qui a été choisi. Donc, ce qui a été choisi, c'est de faire ça chez des rats. Pourquoi des rats ? Parce qu'il y a des modèles animaux chez les souris qui sont des modèles transgéniques, mais chez les rats, ça n'existe pas. Et que les rats, c'est plus beau qu'un souris. Ça permet d'avoir du tissu et de faire plein d'autres choses qui sont beaucoup plus utiles. D'après les gens qui travaillent sur les rats. Ceux qui travaillent sur les souris, ils ne sont pas forcément d'accord. Donc, 40 rats, 4 groupes. Un groupe contrôle, un groupe dérivé nitré, donc vasodilatateur seul, BAPN, faible dose, et puis la conjonction des deux. Et on mesure le diamètre aortique avec l'écho. Et on attend, donc le rat naît. On attend trois semaines. On lui met le BAPN et l'ISDN ou pas. De la semaine 3 à la semaine 9. À la semaine 9, on rajoute un truc qui est l'angiotensine 2 en sous-cutané, qui a un effet vasoconstricteur qui favorise l'apparition de dissection aortique. Et à la dixième semaine, on arrête tout. Voilà les résultats. Donc, vous avez le groupe contrôle qui est en noir. Les semaines 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le diamètre de l'aorte ascendante. Vous voyez donc que les souris grandissent dans le groupe contrôle. Les souris, les rats, grandissent dans le groupe contrôle. Que quand on met du BAPN, le diamètre aortique est plus élevé. Que quand on met du BAPN plus de l'isosorbide d'initrate, c'est encore plus élevé. Que quand on met de l'isosorbide d'initrate tout seul, donc vasodilatateur tout seul, ça ne fait rien en plus. Donc, a priori, il y a une potentialisation des deux. Je vais vous montrer les quatre courbes en même temps sur la diapo suivante. Là-dessus, qu'est-ce qu'il faut voir ? Que la pression artérielle a tendance à augmenter. Avec BAPN et l'isosorbide d'initrate. L'isosorbide d'initrate qui a un effet vasodilatateur, fait monter la tension. On ne comprend pas très bien pourquoi. Et qu'il y a un petit effet augmentation de la fréquence cardiaque aussi. Voilà les quatre courbes sur le même graphe. Et donc, vous voyez que quand vous mettez le BAPN, vous avez effectivement une augmentation de la dilatation de l'aorte. Quand vous rajoutez l'isosorbide d'initrate, vous dilatez encore plus. Et que quand vous ne mettez que l'isosorbide d'initrate, vous n'avez pas l'impression de faire grand-chose. Donc ça, c'est sur le diamètre de l'aorte mesuré par échographie chez les rats. Plus impressionnant, le résultat sur la survie. C'est-à-dire la survie sans dissection. Vous voyez que quand vous mettez rien du tout, ils vont bien. Quand vous mettez d'idérivé nitré tout seul, ils vont bien. Quand vous mettez du BAPN tout seul, vous commencez à avoir des dissections. Et quand vous mettez du BAPN et l'isosorbide d'initrate, vous avez effectivement une potentialisation importante. Ce qui est juste ici, qui est un peu en faveur de l'hypothèse selon laquelle la transmission des forces au niveau de la cellule musculaire lisse est un phénomène important qui doit être maintenu si on veut qu'il y ait une homéostasie de la paroi, une régulation de la paroi aortique qui soit correcte. Voilà, donc avantage du rat par rapport à la souris imagerie. On peut faire de l'échographie qui est plus fiable, culture cellulaire, on a plus de tissu. Le modèle a été développé avec des plus faibles doses. Ça ressemble un peu aux dissections humaines sur le fait qu'il y ait dilatation, hématome, dissection et rupture, de l'aorte thoracique et non pas de l'aorte abdominale. Et on a ce problème d'hypertension qu'on ne comprend pas très bien. Donc ça, c'était la première partie du projet. La deuxième partie pour laquelle il me reste 1 minute 34, c'est la fibrinolyse intrapariétale. Alors, il faut que je fasse peut-être un petit idée derrière. Alors, la fibrinolyse. Donc, la plasmine est une enzyme qui va détruire les protéines. Son rôle physiologique, c'est de détruire le caillot, donc d'avoir une fibrinolyse. Et la plasmine, elle n'est pas libérée dans la paroi, mais elle est présente. Le plasminogène qui génère la plasmine est libéré et va circuler. Et la paroi aortique qui est fragilisée par l'anévrisme laisse passer plus de protéines, donc laisse passer du plasminogène. Et on va trouver une plus grande de ces plasminogènes dans la paroi aortique qui est plus grande quand il y a un anévrisme que quand il n'y en a pas. Deuxième étape, on s'est rendu compte que le plasminogène était activé en plasmine au niveau de la paroi et que de ce fait-là, on peut concevoir que l'activation de la plasmine dans la paroi participe à la dilatation aortique et que le fait d'empêcher la formation de la plasmine à partir du plasminogène va limiter la dilatation aortique. Vous me suivez ? Je suis content. Alors, on fait le modèle BAPN plus ISDN que vous connaissez maintenant par cœur, comparé au contrôle en noir. Là, vous avez le contrôle en noir et vous voyez que le diamètre a beaucoup augmenté. Et quand vous rajoutez l'acide tranexamique, qui est celui qui inactive le plasminogène, craque la dilatation, ne survient plus. Donc, résultat encourageant, mais pas définitif, puisque quand on voit les courbes de mortalité ou de survenue de dissection, ça sonne, on n'a pas le même résultat. Donc, la fibrinolyse intrapariétale, cible thérapeutique de choix, réduction expérimentale de la dilatation par inhibition de la fibrinolyse, mais on n'est pas encore tout à fait au goût. Voilà ce qui a été financé par la filière. Merci de votre attention. Question. L'acide tranexamique, on l'utilise tous les jours. Pourquoi vous ne faites pas une étude chez l'humain ? On connaît les défaits secondaires. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est très bien toléré. Oui, mais on a fait une étude dans le rendu au cer avec l'exacide il y a longtemps. C'était en 2005. Et alors, vous avez des défaits secondaires ? Non, 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 c'était très bien toléré. Alors, il y a les thromboses chez les patients. Voilà. Puis après, le doute sur les thromboses. Le problème de toutes ces études, c'est de savoir quel est le endpoint qu'on va prendre. Parce que si on prend la vitesse de dilatation de la horte chez des patients qui ont un salon de marfant ou quelque chose de genre, il faut beaucoup de temps. Donc, il y a une autre approche qui pourrait être de regarder, c'est sur la débatte de conclusion. Pourquoi pas un point qui est relancé là ? Pardon. Oui, qui pourrait être de regarder les gens qui ont fait des dissections de la horte et qui ont un thrombus à l'intérieur de leur aorte disséquée. Parce qu'à ce moment-là, le thrombus dans la horte, il peut participer au fait que ça abrase la paroi aussi. Puisque dans le thrombus, il y a une phase où le thrombus est constitué. Et le long de la paroi, le thrombus est lisé. Et donc, il y a de la fibrinolyse qui est faite au contact de la paroi quand il y a un thrombus. Et ça favorise la dilatation. Donc, ça a été monté très clairement par Jean-Baptiste Michel au niveau de la horte abdominale. Et c'est probablement également vrai sur la horte thoracique descendante dans le cas de dissection. Et si on mettait de l'acide trénexamique là-dedans, ça pourrait limiter la dilatation et ça aurait un point de plus court. Oui, mais alors donner l'acide trénexamique, s'il y a un thrombus, là, c'est peut-être pour le coup un peu discutable, non ? Parce que le thrombus total de la horte thoracique descendante, ça entraîne la guérison. Donc, à tel point que ça fait partie des thérapeutiques, j'ai sauté ça dans la thèse, il y a aussi de la partie chirurgicale dans laquelle les gens qui ont des dissections de la horte descendante, et donc qui ont une partie de la horte descendante où il y a un vrai chenal et un faux chenal. Le faux chenal, il y a de la thrombose dedans. Et quand on thrombose complètement le faux chenal, le faux chenal se diminue. On dit shrink pour faire chic en anglais. Donc, ça diminue et donc ça peut guérir. Donc, ça fait partie des éléments de guérison que le proposent de provoquer une thrombose complète dans la faux chenal de la horte thoracique lycée. Donc, ça fait partie des hypothèses qu'on pourrait tester. Enfin, ça fait partie des études à venir possibles. Est-ce que dans le MARFAN, alors du coup, il y a des troubles de coagulation, le fibrinogène et les bains ? Non, il n'y a pas de troubles de coagulation. Ce qui a été montré, c'est qu'en faisant des études de parois aortiques, on prélève des parois au moment de la chirurgie. Et on regarde dans ces parois-là, comparer des parois à d'aort normal, s'il y a ou il n'y a pas. Il y a beaucoup de protéines qui passent parce que la fonction de filtre n'est plus bien réalisée. Et effectivement, parmi ces protéines, il y a le plasminogène. Oui, dernière question. La question, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Et pas que le fibrinogène, ça active aussi le TGF-bêta, par exemple. Donc, comme le TGF-bêta doit être impliqué un peu dans cette voie, comment vous savez à quoi séduit l'action de l'acide frac ? Ah non, ce n'est pas très bien. Ce n'est pas forcément la fibrinolise ? C'est l'hypothèse de départ. C'est dans cet esprit que ça a été testé et c'est le résultat qu'on a obtenu qui est en accord avec l'hypothèse de départ. Maintenant, on veut dire qu'on a raison. Non, je ne sais pas. Que ça pourrait inhiber le TGF-bêta, par exemple ? Ah, inhiber le TGF-bêta, c'est peut-être bien ou pas bien, suivant la phase de la névrisse, parce que là aussi, des choses sont compliquées. OK, on passe au projet suivant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501